Bonjour à tous, c'est encore moi, Oupsi ! Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour d'horizon en vous parlant actualité. Suite à la fusion de Thaon-les-Vosges-Germont et Oncourt, la commune Cap-Avignan-Vosges a retrouvé ce vendredi 14 son nom d'origine, Thaon-les-Vosges. Je vous laisse découvrir leur nouveau logo. Une nouvelle dynamique, en fait, on a pris les grandes lignes architecturales de la Rotonde. On devine la porte, on devine l'entrée, etc. Mais on a gardé ses formes arrondies parce que Thaon est une ville puissante à travers les habitants. Leurs forces, leurs exploits sportifs, les entreprises innovantes, mais restent accessibles. Maintenant, passons à une découverte musicale. Le groupe Les Chapées Belles s'est produit au studio Microclimat grâce à l'organisation de O-Studio, qui organise des concerts régulièrement. On a été reçus par Dominique, qui est vraiment une personne formidable, qui organise plein de concerts ici et qui sait recevoir les gens. Et c'était très agréable de venir jouer ici. Et enfin, nous aimerions clôturer toutes nos vidéos Le 22 Céopsie par une découverte. C'est pourquoi, si vous souhaitez faire découvrir un projet, une création, un talent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Et laissez vos avis et vos commentaires en dessous de la vidéo, pour savoir si ce format vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Et je vous laisse avec la recette de la tartine vaugienne proposée par le restaurant Le Vaugeois. Et au 22 prochain ! Je coupe en deux, dessus, je vais y ajouter de la crème, sur ma tartine que j'étale tout au long. Je viens y mettre mes unions, que je mets tout le long de ma tartine. On peut y aller généreusement, il n'y a pas de soucis. Une fois que c'est fait, je prends soit du lard fumé, déjà blanchi au préalablement revenu. Blanchir, c'est-à-dire remettre lié à la poêle, sans matière grasse, afin qu'il soit un peu cuit. Ou sinon, comme moi, je mets du jambon de paillade. Au-dessus, je mets une tranche. Et sur ces tranches, je viens à reculpirer une tranche de mince mer. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je dépose les tranches sur les plaques de cuisson. Et que j'en fonde au four, jusqu'à temps que le fromage soit fondu, à un four à 180 degrés. Voilà. Nous prenons notre tartine que nous disposons dans l'assiette. Vous nous prennez dans la salle d'herstres, pour amener un peu de ficheur. de la tomate. Et voilà, vous avez votre tartine de gène qui est faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada